Verset 1. Joseph se fait connaître à ses frères. Verset 1 à 15 Les frères reconnaissent Joseph. Ne put se contenir. Les sentiments qui s'exprimaient dans le discours de Jodeux, son amour touchant pour son vieux père, sa fidélité envers son jeune frère, ont brisé le cœur de Joseph. Ses frères sont sortis victorieux de l'épreuve. Verset 3. Mon père. Auparavant, c'était votre père, ce vieillard Genèse 43.27, maintenant il peut dire mon père. Verset 5. Joseph ne parlerait certainement pas ainsi à ses frères s'il était encore impénitent. Maintenant qu'il se repentant, la pensée que Dieu a su tirer le bien du mal doit les consoler. Verset 6. Ni labour. En Égypte, quand l'inondation a manqué, on sait d'avance qu'il est inutile de labourer et d'ensemencer les champs, la semence serait infailliblement perdue. Verset 7. L'exaltation du sentiment chez Joseph se traduit par le parallélisme poétique des membres de la phrase. Un reste, peut-être un reste d'entre les populations du pays de Canaan, qui avaient sans doute péri en partie par la famine. De nombreux réchappés, réchappés de la mort dont Joseph les a garantis. C'est à tort qu'on a traduit, pour vous faire subsister par une grande délivrance, donnant ainsi à peu l'état, réchappés, le sens abstrait. Verset 8. Ce n'est pas vous. C'est la troisième fois, verset 5, 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux, que Joseph exprime cette pensée consolante. Père pour Pharaon, en hébreu, Abbé le Paro. Le mot égyptien tout semblable, Abbé en Pirao était, d'après des inscriptions de la XIXe dynastie, le titre du premier ministre de la maison du roi. Les mots « seigneur » sur toute sa maison sont donc l'explication de ce titre tout égyptien. Verset 10. Le pays de Gossène, LXX, Gézem, doit être cherché, comme l'indique le nom de pays de Ramsès, qui lui est donné Genèse 47.11, Ramsès égale Ténis, dans la partie orientale du delta. Cette situation est confirmée par divers indices. Les Israélites en Égypte s'étendaient jusqu'au Nil, mais on ne voit pas qu'il les franchit soit pour y entrer, soit pour en sortir. Au témoignage d'anciens géographes, Gossène se trouvait sur les frontières de l'Arabie et les LXX l'appellent Gézem d'Arabie. Enfin, nous savons que le nom égyptien correspondant qu'Ezem désignait le XXe nom « district » de la Basse-Égypte. Ce district, particulièrement, propre à l'élevage du bétail, Genèse 46.34, avait pour limite le bras tanithique du Nil à l'ouest et au nord, le grand canal qui unissait le Nil à la mer rouge au sud et à l'est les lacs salés de l'isme et les fortifications destinées à contenir les hordes nomades du désert arabique. Verset 11. Réduit à rien. D'autres traduisent, « Afin que tu ne tombes pas en possession, l'homme obéré de dette était obligé de se vendre comme esclave lui et les siens », Deutéronome 15.12. Verset 15. Parlèrent avec lui. Jusqu'ici, ils n'avaient pu prononcer une seule parole, tant ils étaient troublés, verset 3. Verset 16. Verset 16 à 20 ordre de Pharaon. Verset 17. Pharaon dit, « Après s'être entendu avec Joseph. » Verset 20. Abandonné sans regret. En Égypte, le pays civilisé par excellence, ils trouveront de quoi remplacer avantageusement leur attirail de simples bergers. Verset 21. Verset 21 à 24 Joseph congédie ses frères. Verset 22. Robes de fête, littéralement vêtements de rechange. C'était la coutume en Orient d'offrir des vêtements en présent. Pièce d'argent, probablement cycle, comparez Genèse 20.16, note. 5. Comparez Genèse 43.34. Verset 24. Ne vous faites pas de reproches. Joseph pense aux récriminations qu'ils pourraient s'adresser mutuellement en se rappelant leur conduite passée. On a traduit aussi, « N'ayez pas peur. » Mais cette injonction n'aurait aucun sens, car ils n'avaient rien à redouter en route. Verset 25. Verset 25 à 28 retour en Canaan. Verset 26. Son cœur se glaça. Le premier mouvement de joie est subitement arrêté par le sentiment poignant que cela n'est point, et il tombe en défaillance. Quelle humiliation pour les fils de Jacob de devoir dévoiler eux-mêmes à leur père leurs mensonges précédents à l'époque.